Bonjour, ici Gabriel de chez Habitation Micro-évolution. L'automne dernier, j'ai organisé une campagne de socio-financement pour mon livre « La grande révolution de la micro-maison ». J'ai été super choyé, j'ai eu 107 personnes et entreprises qui ont contribué à ce beau projet et puis on a rempli l'objectif. Maintenant, depuis janvier, je suis ardemment à l'ouvrage pour faire le livre et puis je vous donne des nouvelles de temps en temps. Mais je sais que c'est super dur de suivre ces temps-ci sur le web, on est bombardé d'informations de partout puis on a à peu près cinq minutes d'attention sur un sujet. Donc, j'ai pensé vous faire un petit vidéo pour faire une mise à jour. Voici donc une présentation de tous les chapitres, à savoir s'ils sont prêts ou non en date d'aujourd'hui. Si on commence avec les études de cas, celle de William et Isabelle de Cabanada est définitivement prête depuis janvier. Ça a été le premier chapitre que j'ai écrit. Après ça, il y a celle de Stéphane à Baie-Saint-Paul qui aussi est prête depuis le mois d'avril. Et puis finalement, il y a celle de Maxime et Judith de Tiny House Québec qui n'est pas encore réalisée. Ça, ça va être à faire cet été. Sinon, au niveau des chapitres, l'introduction et le premier chapitre sont disponibles déjà depuis mars. Dans le premier chapitre, on voit qu'est-ce qu'une micro-maison. Dans le fond, je résume les différents types de micro-maisons, pourquoi on considère ce type d'habitation et pourquoi c'est aussi populaire en fait. Et puis aussi, je présente plusieurs modèles différents à travers le monde. Le deuxième chapitre qui porte sur le mouvement Tiny House est tout nouvellement disponible, alors que les chapitres 3 qui portent sur le minimalisme, le chapitre 4 sur les Tiny House, comment prévoir sa Tiny House et la conclusion, restent encore à venir et à écrire. Avant de continuer, j'aimerais prendre quelques instants pour parler du deuxième chapitre, tout nouvellement disponible, parce qu'il s'agit selon moi du plus important de l'ouvrage. Si vous avez suivi avec attention les étapes de rédaction du livre, vous vous êtes rendu compte que la rédaction du chapitre m'a pris beaucoup de temps. Ce n'est pas un hasard parce que c'est de loin le chapitre le plus volumineux. On parle de 12 500 mots répartis sur 50 pages. Ça ne vous dit peut-être rien comme ça, mais à titre de comparaison, le premier chapitre qui définit « Qu'est-ce qu'une micro-maison ? » contient seulement 6000 mots répartis sur 35 pages. Mais quand même, au-delà du volume, c'est évidemment le contenu qui prime, alors voici de quoi le chapitre traite exactement. Le chapitre aborde plusieurs sujets en lien avec le mouvement des micro-maisons. D'abord, j'explique statistiques en main qu'il n'y a rien de nouveau habité dans une micro-maison. Il s'agit en fait d'un retour aux sources après une courte période de démesure. Ensuite, j'explore l'historique du mouvement Tiny House, des balbutiements aux États-Unis où le mouvement est né, à la situation au Québec où le mouvement est arrivé avec un certain délai. Cette portion du chapitre est hyper importante selon moi parce que j'y expose et je résume ce qui s'est fait ailleurs. Ça donne plusieurs exemples bien réels et parfois bien simples de ce qui a marché ailleurs et qui pourrait être facilement applicable ici. Après tout, si ça marche aux États-Unis et même en Ontario, pourquoi est-ce que ça serait différent ici? Le prochain sous-chapitre porte sur la réglementation municipale, à savoir comment celle-ci influence le mouvement Tiny House. J'expose la réalité actuelle pour les micro-maisons sur eau et sur fondation, de même que des solutions pour leurs installations. Le chapitre se termine avec une liste exhaustive de tous les projets et municipalités acceptant les micro-maisons, qu'elles soient sur eau ou fondation. Il s'agit d'une super belle ressource pour tous les enthousiastes de Tiny House, qu'on me demande souvent en fait, mais qui n'existait pas. Bien maintenant, cette ressource existe. J'ai même inclus une liste d'endroits où il est possible d'en louer une pour ceux et celles qui ne sont pas trop sûrs si c'est bel et bien pour eux. Il y a d'autres sujets et idées abordés à travers le chapitre, mais en gros, c'est ça. J'espère que vous allez avoir du plaisir à le lire et que de mettre sur papier et de résumer tout ce qui fait ailleurs fera avancer les choses ici au Québec. Vous vous en souvenez peut-être, lors de la campagne en automne passé, je visais juin 2017 pour avoir fini l'ouvrage. Maintenant, on est rendu au mois de mai et puis, comme vous pouvez le constater, j'ai pris un petit retard. Donc, à la place du mois de juin, je vise maintenant été 2017, c'est-à-dire jusqu'en septembre. J'espère qu'il n'y a personne de fâché. J'aime mieux prendre mon temps et puis avoir le meilleur livre possible. Et puis aussi, vous avez accès à tous les chapitres quand je les ai terminés. Donc, s'il y a des gens que ça ne fait pas leur bonheur que le livre soit quelques mois en retard, je peux toujours faire des remboursements. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'écrire au info-habitation-micro.com. Je suis vraiment désolé du retard. J'essaie de faire de mon mieux, mais des fois, il y a des choses comme ça dans la vie. C'est tellement apprécié de pouvoir faire ça. C'est vraiment un peu plus vraiment valorisant. Puis, j'espère que tout le monde va aimer sa lecture et que le livre va vraiment faire avancer les choses au Québec. J'ai vraiment hâte que vous le lisiez. Donc, merci. Bonne journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501